... au 13h30 sur la radio télévision nationale congolaise. Les habitants de Kinshasa ont désormais leur nouvelle carte électeur, comme dans neuf autres provinces du pays. Seulement dans certains centres, cette opération d'identification et d'enrôlement se déroule avec d'énormes difficultés. Le conseil est fait par nos reporters descendus sur les lieux. Reportage. ... plutôt calme dans ces centres d'enrôlement situés dans l'enceinte de l'école Révérend Kim. Un calme fruit d'une discipline imposée par le service de sécurité. Le gens entrent 4 par 4 pour se faire enrôler. L'initiative vient de la sécurité attachée du site. Dans la salle, Ngalula est venue depuis 11h pour se faire enrôler. 5h, c'est le prix à payer pour obtenir enfin sa carte. Il faut que les gens entrent selon l'heure d'arrivée. Nous avons pris assez de temps, ils sont longs dans leur travail. Dans la cour, c'est l'impatience. Ils remettent en cause l'état de quitte enrôlement. La manière de se faire aider pour remplir la fiche individuelle, aussi le privilège accordé aux retardateurs. La machine ne fonctionne pas bien, ils sont vraiment très lents. Les gens qui sont en train de le faire là-bas, je ne sais pas ce qui se passe là-bas par rapport à ce qu'on puisse commencer à traîner ici. Si l'on sait qu'il y a, il faut renforcer l'effectif pour accélérer le travail. Nous demandons à la Sunni de renforcer les machines et l'effectif pour faire rapide. En termes de statistiques, plus ou moins 180 personnes sont déjà enrôlées dans ces centres de l'Inguala depuis le lancement samedi 24 décembre de l'opération d'identification et d'enrôlement de futurs électeurs. L'enrôlement des électeurs, quelques problèmes d'ordre logistique à Kinshasa. Le directeur de la communication de la centrale électorale précise que la Commission électorale nationale indépendante s'attelte déjà pour apporter la solution. Jean-Baptiste Itipo est joué ici au téléphone par Françoise Boulawaki. La Sunni est consciente de la situation et la Sunni est en train de prendre des dispositions pour remédier, pour permettre à ce que les opérations aillent un peu plus vite. Je peux vous rassurer, depuis Nongo je me retrouve, que la Sunni, s'agissant de la question des batteries, vous avez dit que les batteries se déchargent. La Sunni est en train de déployer maintenant même dans la ville de Kinshasa, des kits panneaux solaires, des kits panneaux solaires pour la prise en charge des opérations. Oui, mais quelles sont les informations qui vous ont été rapportées sur la situation réelle sur le terrain depuis le samedi ? Oui, nous avons par exemple des informations sur le fait que certains centres d'inscription n'ont pas ouvert. Par exemple, il y a eu des petits soucis logistiques, le matériel est arrivé, soit en retard. Tout cela, on est bien informé, la Sunni est bien informée de cela. Au moment où je parle avec vous, il se tient maintenant une réunion opérationnelle sous la présidence de son Excellence, M. le Président de la CNI, au siège de la CNI. Maintenant, je suis à Nongo, je peux vous rassurer qu'il se tient maintenant une réunion pour faire le point sur le lancement de l'enrôlement dans la première ère opérationnelle, mais également faire le point sur l'évolution des préparatifs pour la deuxième et la troisième ère opérationnelle. D'accord. Sur les 100% des centres à Kinshasa, par exemple, vous pouvez nous donner le chiffre. C'est dans combien que la CNI sait répondre aujourd'hui ? Non, non, je dois être franc avec vous, je n'ai pas ce chiffre-là. Par contre, j'ai le chiffre d'Inongo où je me trouve. Dans la province de Maïndombe, je suis maintenant à Inongoville. À Inongoville, il a été prévu 13 centres d'inscription, et les 13 centres d'inscription sont opérationnels. Je reviens même des 12 kilomètres d'Inongo, tout de suite là. À 12 kilomètres d'Inongo, les deux centres qui sont de ce côté-là travaillent normalement, et les électeurs s'enrôlent facilement. Est-ce que les opérations n'ont pas été lancées un tout petit peu dans la précipitation ? Parce que quand on regarde le jour du lancement, qu'il y a du retard pour le déploiement du matériel, est-ce que la CNI n'a pas un peu précipité les choses ? Non, non, il n'y a pas eu de précipitation. Si vous avez bonne mémoire, même par le passé, le premier jour, on a réalisé beaucoup plus de plaintes le premier jour du lancement, mais au fur et à mesure que l'opération évolue, la CNI s'améliore petit à petit, et on atteint la vitesse de croisière. C'est le ministre de l'Intérieur, et c'est que les bâtons de commandement ont changé de main au sein des entités territoriales décentralisées. Récemment nommé par le chef de l'État, une première vague de nouveaux dirigeants de la Petite Territoriale vient de recevoir leurs notifications. Le maire de la ville de Mbandaka et celui de l'Isala de la Mongala ont reçu leurs documents de main du parc de la Territoriale Daniel Asselokito-Akoy à Mbandaka, de quoi leur permettre de prendre officiellement leurs fonctions. Le bourgmestre de Mbandaka, les administrateurs de territoire et autres de l'espace Grand Équateur, présents au chef lieu, ont et ont aussi reçu officiellement leurs notifications. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, les a sensibilisés et appelés à travailler conformément à la vision du chef de l'État, et surtout porter à cœur son programme de développement de 145 territoires. Désormais, il n'y a plus de doute, tout le monde sera notifié. Je n'ai pas été réalisé, la volonté du chef de l'État, pour le pouvoir de l'économie de 145 territoires. Et il a pensé que dans les conditions où nos administrations territoriales étaient évoluées, les changements allaient la peine pour que ces nouveaux animateurs de notre campagne aient le développement de 145 territoires. Après la Provence de l'Équateur, Daniel Asselokit être déterminé à y tomber cette série de remises de notifications de ces nouveaux acteurs des entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo. Soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de cette question qu'une réunion a eu lieu entre le commandant de la 14e région militaire et le coordonnateur du programme national spatial et technologique. Les détails avec Iverson Kaboba. Dans le cadre de la mission officielle de vulgarisation des activités du programme national de recherche spatiale et technologique PNRST et répondant aux soucis des mobilisations des forces pour soutenir le combat de la paix, de la sécurité, de la mobilisation de ressources pour la stabilisation sécuritaire de la RDC, le coordonnateur national du PNRST Bézoua Mbaiechi a échangé avec le commandant de la 14e région militaire, le général Stassin Kizimou Mbouyou, sur les expertises de ses programmes national spatial. Il dispose actuellement de projets prêts à être réalisés comme nano-satellites, drones, hydroglisseurs, mini-barrages hydrauliques pour éclairage des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Pour le général, le chef de l'État n'hésitera pas à booster cette nouvelle dynamique pour le bien-être du peuple congolais et aussi l'accompagnement de toutes les institutions du pays s'avère indispensable. Ce tableau ici a résumé beaucoup de choses qui peuvent nous aider, aider la nation à rester dans le calme et même espérer avoir beaucoup de ressources avec précision. Nous sommes totalement convaincus et nous adhérons à votre démarche technologique sans aucune condition. Il y a lieu de rappeler qu'en ces 21e siècle, la sécurité, la paix, la stabilité des institutions, la mobilisation de ressources sont basées sur les recherches spatiales et numériques. Également dans l'actualité hier, entretien entre le ministre des médias, le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise et les autorités du Congo central. Ils sont réunis à Kinshasa pour voir dans quelle mesure vulgariser les activités de cette province, aussi moderniser la direction provinciale du Congo central. Gaëtan Bragalano nous en parle. Visibilité plus que parfaite de la province du Congo central à travers la RTNC, miroir de la RDC. La thématique a été abordée au cours de cette audience accordée par le ministre de la Communication et Média, portée paroles du gouvernement, au président de l'Assemblée provinciale, gouverneur de province, ainsi que la directrice générale de la télévision nationale. La vision que nous avons à l'heure actuelle et qui est en train d'imposer le gouverneur de province veut que la province rayonne. Or, la province ne veut pas rayonner sans la RTNC. On ne peut pas vulgariser une province si la RTNC n'est pas partenaire. Or, nous avons besoin d'avoir une RTNC, station de Makadi, qui soit suivie de Kassangoulou jusqu'à Mwanda, jusqu'à Iema, jusqu'au Bas-Fleur. Pour y arriver, il faut des infrastructures adéquates, équipements et autres matériels, tels que mentionnés par Sylvie et Lenguet. Nous avons échangé des pistes qui font converger nos idées. Et donc, très prochainement, vous allez nous voir ensemble encore une fois pour partager l'essentiel de ce que nous aurons arrêté. Parce qu'aujourd'hui, il a été décidé que nous puissions cheminer ensemble, d'autant plus que les autorités de la province sont là. Et ils souhaitent vraiment voir cette chaîne provinciale être remise sur pied pour qu'elle puisse couvrir l'ensemble de la province. Une autre rencontre est prévue dans le prochain jour autour de la même thématique, la modernisation de la RTNC, télévision nationale, plus qu'un vœu du ministre Patrick Mouyaya. La visite d'inspection de Mme Sylvie et Lenguet-Niembo ce lundi à la RTNC2 Développement, c'était pour palper les réalités auxquelles sont confrontées les agents et cadres de cette deuxième chaîne publique. Reportage. L'AGT s'en dévolue sur la RTNC2 Développement pour sa toute première visite d'inspection des structures qui composent l'audiovisuel public. Question de palper personnellement les réalités auxquelles sont confrontées les agents et cadres de la deuxième chaîne nationale. Mme Sylvie et Lenguet-Niembo, directeur général de la RTNC, a visité divers services dans différentes directions, notamment le service de la direction du personnel, la direction des informations télévisées, où elle est passée au sein de la salle de rédaction, le service du patrimoine et ses dépendants, le studio de production, le service technique, où elle a pu s'imprégner des difficultés auxquelles les techniciens sont confrontés dans l'exécution de leurs tâches. Ce sont de très bonnes impressions parce que l'on voit bien que malgré les difficultés techniques que nous rencontrons avec le matériel qui est vétuste, vous arrivez à faire du très, très bon travail. La preuve, c'est que cette chaîne n'a jamais fermé, malgré ce que nous avons vu et tous les soucis que vous venez de partager. Donc ça, c'est vraiment un coup de chapeau pour tous qui font ce travail de maintenance et qui permettent à ce que les téléspectateurs puissent avoir leurs émissions quotidiennes comme cela est prévu. Et c'est pour moi ici l'occasion de vous féliciter de tout ce travail qui est fait et de vous promettre, dans la mesure de nos moyens, de pouvoir vous soutenir. Cette tournée de Sylvie Niembo a été bouclée à la coordination pour un entretien à huis clos avec le directeur coordonnateur par intérim, Ponsien-Tchessouma. Nous avons le sentiment de satisfaction avec cette visite de Mme la directrice générale de la RPNC, surtout qu'elle intervient 24 heures après les festivités marquant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette première visite de Sylvie Niembo à la RPNC2 s'est déroulée sous de bonnes augures. Trois mois de vacances parlementaires pour les élus nationaux, des votes du projet et propositions des lois en passant par le projet de loi des finances exercice 2023 avec une augmentation observée par les deux chambres du Parlement. Joseph Lemby, rapporteur de la Chambre basse du Parlement, donne ici les grandes lignes qui ont marqué la session ordinaire du septembre. On l'écoute. Il est un micro de Sylvie Niembo. Comme vous le savez, sur le pied de l'article 37, à l'INIA 4, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il est de mon devoir de faire la restitution des activités exclusivement parlementaires en respect des principes de rédivabilité des élits envers les électeurs. Cet exercice va consister à pouvoir circonscrire les activités parlementaires lesquelles qui se répartissent en activités non-législatives. Et il est utile de rappeler que les activités non-législatives concernent essentiellement la validation du pouvoir, les éditions en commission, l'approbation par l'Assemblée nationale et les contrôles parlementaires. En revanche, les activités législatives se rapporte d'une part aux lois adoptées par l'Assemblée nationale et envoyées au Sénat et d'autre part celles déclarées recevables par l'Assemblée plénière et envoyées en commission. S'agissant des activités non-législatives en rapport avec la validation du pouvoir, au cours de cette session de septembre, l'Assemblée nationale n'a pas pu exercer cette prérogative. S'agissant des commissions permanentes, cinq commissions permanentes ont pleinement rempli leurs missions réglementaires. Il s'agit notamment de la commission aménagement du territoire, infrastructure et nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous, dans la province du Congo central, plus précisément dans la ville de Matadi, pour vous dire que l'orphelinat Madame Lufuma dans la commune de Kinkanda a reçu des vivres et des non-vivres une initiative du maire de cette ville. Il y a beaucoup d'enfants qui ont témoigné leur reconnaissance aux donateurs. En République démocratique du Congo, la participation de femmes congolaises à la vie publique et politique mérite une attention particulière malgré des avancées significatives enregistrées dans la représentativité de femmes dans les institutions du pays. Ces dernières sont peu représentées dans les postes décisionnels tant au niveau local que national dans tous les secteurs publics comme privés. C'est sur ce tableau sombre de la représentation de femmes dans les postes de prise des décisions que le cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO en partenariat avec Palme International Center s'est donné la mission de contribuer à l'augmentation du nombre des femmes dans les sphères des décisions. A travers cette formation en technique de coaching l'objectif est d'accroître le taux de participation de femmes au processus électoral et de renforcer leur leadership politique en tenant compte des réalités vécues par celle-ci par le passé. ... Ces femmes, issues de partis politiques et des organisations de femmes, ont eu quelques stratégies et techniques, notamment avoir une équipe des campagnes qui aura la charge de vous aider pendant la campagne électorale et de recevoir le message clé de la dite campagne. Le maire de cette ville de Matadi a posé le même geste de bienfaisance et de souhaiter, mais cette fois-ci, les bénéficiaires ont vivre sans ses administrés. L'année dernière, à la même période, nous étions encore là pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2022. Maintenant que celle-ci tend vers sa fin... La bonne nouvelle est que l'éternel nous donne l'occasion de faire mieux. Ce que nous n'avons pas pu atteindre en 2022, nous pourrons l'atteindre en 2023. Cet appel à la solidarité nationale lancé par les groupes présidentielles, en cette période de festivité de fin d'année 2022, a été bien capté par le maire de la ville porture de Matadi au Congo central, maître Patin Tuzio Makengedi. Ce dernier s'inspirera de ce message du chef de l'État, qui se greffe sur le principe de l'amour de Dieu et du prochain par le biais du partage. Le principe prôné par la civilisation bantou en général et la culture du Congo en particulier, a vu l'autorité urbaine de cette cité portuaire, posée à l'endroit de ses administrés, aussi bien dans les locaux de la mairie que dans sa résidence officielle de Londé, c'est acte de générosité de haute facture sociale en procédant à la distribution gratuite d'un important lot de kit alimentaire, composé essentiellement de sacs de riz, des cartons de poulet de chinchard et autres cartons de puisses de première nécessité, un réel motif des remerciements. Je suis un natif de Matadi. À peine nous voyons un maire de la vie qui se soucie du quotidien de sa population, sans tendance politique, sans distinction des gens, il vient en aide à tout le monde. Nous sommes vraiment dans la joie. De l'ensemble de tous les personnels administratifs et agents de l'État, sans oublier d'autres couches sociales de la population matadienne, tout le monde a été servi. Dans la province du Lualaba, la gouverneure a communué avec les femmes et enfants des militaires le dimanche 25 décembre dernier, accompagnée des membres de son équipe gouvernementale. Fifi Massouka leur a offert divers cadeaux et un repas. Pour entrer de sa juridiction, après sa participation à la 9e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo, la gouverneure du Lualaba n'a pas voulu se reposer, laissant momentanément ses proches pour communier. Dimanche 25 décembre, avec les femmes, les enfants des militaires, policiers et autres agents des services de sécurité de la province, à l'occasion de la fête de Noël. Au menu de l'activité, repas, jeux et danses pour agrémenter et rendre inoubliable la journée. Les enfants ont eu à partager avec Marie-Thérèse Massouka Saïni et les membres de l'exécutif provincial, leur mère, au grand cœur, un moment complet de joie de les réunir tous au stade Manika de Colosie. Joyeux Noël à notre président ainsi qu'à toute sa famille. Un geste, c'est quand c'est lui qui aime, c'est celui qui vient. On n'attend pas. J'ai voulu être avec les enfants de nos vaillants militaires, de nos vaillants soldats, de policiers, des hommes de renseignement, pour les honorer et fêter avec leurs enfants. Ça fait plaisir de voir ces enfants qui me connaissent alors que je n'y pensais même pas. Ça m'a fait un chaud au cœur de l'amour que portent ces enfants. Ils portent l'amour au chef de l'État. C'est énorme. Joyeux Noël, encore une fois, à toutes les familles de nos vaillants militaires. Pour sceller cette commémoration, l'autorité provinciale leur a distribué diverses sortes de cadeaux. Une manière pour la chef de l'exécutif provincial de réitérer son indéfectible soutien au président de la République, Félix-Antoine Tisekédi Chilombou. C'était aussi le moment pour elle et son équipe gouvernementale de partager un repas copieux avec chacun. Au-delà de ses fonctions politiques... Autre chose, des nouveaux médecins pour renforcer le système sanitaire de la province du Sankourou, fruit de l'université des sciences et des technologies. Ces lauréats ont su leur diplôme au cours d'une cérémonie organisée sur place. On en parle avec Cédric Kenila. La conscience n'est qu'une ruine de l'âme. Huit médecins formés par l'université des sciences et des technologies de l'Odja et un autre en provenance de l'université des Kindous ont prêté serment, les serments d'Hippocrate, devant le conseil provincial de l'ordre de médecin du Sankourou, dans une ville qui a besoin de médecin à cette occasion. Le docteur Omandjela Dishashi, président de l'ordre de médecin du Sankourou, a remercié la fondation Itzuka du député national Lamberme Ndomalanga, qui a construit sur fond propre l'université des sciences et des technologies de l'Odja, avant de laisser la gestion entre le main de l'État congolais, à travers une convention entre la fondation et les ministères de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. L'université des sciences et des technologies de l'Odja, qui lance sur le marché d'emploi, à ces jours, le médecin d'une formation incontestable. Nous avons cité l'honorable Lamberme Ndomalanga, ministre honoraire, pour ses efforts et sacrifices combien louables, qui aujourd'hui portent ce fouille. L'université des sciences et des technologies de l'Odja est comptée parmi les universités du pays dont la faculté des médecines lance sur le marché d'emploi les médecins dont les compétences ne sont pas à goûter. C'est ce qu'on appelle investir dans l'homme, les capitales humains, susceptibles d'être le moteur de croissance et de développement pour une entité administrative comme le Sankour. En religion, les fidèles de la paroisse Cris-sur-Roi ont célébré la Noël en beauté dans un milieu totalement assaini, ce grâce à l'appui des paroissiens évoluants dans la fondation Cris-sur-Roi. Christine Lenz pour le reportage. C'est dans une ambiance festive que la paroisse Sainte-Marie de Kimouenza a célébré la fête de Noël. La joie s'est lisée sur le visage des prêtres et des fidèles. Au cours de cette messe, dite en la paroisse Sainte-Marie, totalement réfectionnée par les paroissiens, membres de la fondation Cris-sur-Roi, structure dirigée par le président Dominique Litanda. C'est lors de la fête de la chorale Cris-sur-Roi que les responsables de la FCR avaient constaté ses besoins de réhabiliter et d'équiper leurs paroisses pour permettre aux fidèles de prier dans des conditions décentes. Au nom du président de cette fondation, le vice-président Papi Nguessa a aussi remis quelques matériels achetés sur fond propre, les équipements des musiques, des chaises en plastique, 50 chaises rouges pour la chorale, le podium et la moquette, les lutrins, 8 ventilateurs pour ne citer que ces biens. Il y avait des matériels qui ne marchaient pas et la paroisse n'était pas très propre à voir. Nous avons repeint toute l'église, on a remplacé des carreaux un peu partout, on a cassé une partie pour agrandir l'église. Nous louons Dieu parce que ce sont nos enfants, ils retournent au Bercaille et ils regardent le besoin de la population et le besoin de l'église. La réfection de la sacristie est en cours, ajoutez à cela les travaux des réfections des latrines qui vont démarrer incessamment. Ce geste a été vraiment apprécié par les pères curés de cette paroisse. On termine ce journal par ce message de vœux de fin d'année de la radio-télévision nationale congolaise. A l'occasion des festivités de fin d'année 2022, le conseil d'administration et la direction générale de la radio-télévision nationale congolaise se joignent à leur personnel pour présenter leurs vœux les meilleurs à son excellence Félix-Antoine Tisséke de Tilombo, président de la République, aux animateurs de toutes les institutions de la République ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais. La RTNC remercie tous ses auditeurs et téléspectateurs pour la fidélité à ses programmes au cours de l'année 2022 et promet d'améliorer ses prestations pour mieux les servir en cette nouvelle année 2023. Dans la paix, la prospérité et la cohésion nationale, puisse l'éternel Dieu tout puisse en bénir, la République démocratique du Congo, fête à Kinshasa, le 23 décembre 2022, le président du conseil d'administration, Florebert Louboto, le directeur général, Mme Elengue Niembo-Sylvie, le directeur général adjoint, José Adolfo Voto. Voilà tout pour cette édition d'information de la mi-journée réalisée par Mme Amou. La partie technique a été assurée par Médard Moubenga. Assuré, ça toucherait des actions. Demain, même heure, même chaîne. Bonne suite des programmes sur les antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...